C'est le troisième épisode de notre cas avec Morcombe, aujourd'hui les gars c'est la saison 3, vous le savez un épisode est égal à une saison, la saison 2 a été très mouvementée, vu que je le rappelle on s'est fait virer, puis ensuite on a réussi à être réembauché du côté de Morcombe, là on est parti sur une toute nouvelle saison avec une de toutes autres ambitions bien plus élevées, je vais vous montrer tout ça, j'ai travaillé dans l'ombre, on est au 13 septembre, en tout cas on est début septembre, donc on a passé déjà les deux mois de Mercato, j'ai mis en place l'équipe, on va dire que j'ai restructuré un petit peu le projet en off, pour vous proposer un bel épisode, une belle saison 3, donc avec Morcombe, donc déjà on va commencer par le classement, vu qu'on a déjà fait quelques matchs dans cette année, on a 8 matchs de joué dans cette quatrième division anglaise, on est pour l'instant à la quatrième place avec 18 points, aucune défaite, on peut dire que le début de saison est plutôt réussi, voilà, ça c'est la première des choses à dire, on a bien démarré notre année, et c'est plutôt de bon augure pour la suite, donc ça c'est très très bien, maintenant, sachez que j'ai vendu énormément de joueurs qui n'étaient pas éligibles au concept, vous le savez, on ne peut garder que les joueurs qui sont issus de notre CDF, donc on a vendu quasiment tous les joueurs qui ne sont pas éligibles dans notre équipe, il nous reste je crois un joueur à vendre pour être nickel, au niveau du personnel, on a mis en place des réseaux de recrutement, donc on a quelques nouveaux recruteurs qui ont été recrutés avec l'argent que je me suis fait sur les transferts, on a envoyé deux recruteurs 3 mois et un recruteur sur 9 mois, donc on a envoyé Ryan Welland 3 mois en Slovénie pour tout type de joueurs, donc on l'a envoyé que 3 petits mois, on fait au cas par cas, donc on va voir si on a des Slovenes, pourquoi la Slovénie ? Tout simplement parce qu'on a des joueurs qui de base étaient Slovenes dans notre équipe, enfin notre gardien, notre 10 notamment, qui nous ont été donnés dès le début du jeu lors de la saison 1, et au final on se dit que peut-être qu'il y a des petits Slovenes qui viennent souvent à Morkamb pour essayer d'exploser. On a envoyé des joueurs axés sur la défense 9 mois en Angleterre, donc ça c'est la classique, avec un recruteur qui n'est pas fou, qui a 2 étoiles d'expérience, 4 étoiles de jugement, on fera comme on peut. Et derrière ma tête, c'est tout simplement Hugo Warner, qui a 4-4, donc c'est plutôt pas mal, et qui va chercher tout type de joueurs pendant 3 mois dans le pays Irlande du Nord. Voilà, donc on prend bien sûr aussi des joueurs issus du continent, on va dire, sur lequel se trouve l'Angleterre, c'est quand même le plus intéressant. Donc voilà les 3 recruteurs qui sont au travail, dans ce début de saison. Dans notre centre de formation pour l'instant, eh bien écoutez, on a 3 joueurs. On a le petit Connor Cronin, donc un Irlandais du Nord, latéral gauche, 51 général, donc il n'est pas non plus incroyable. On a Bradley Oxon DC, voilà, qui a 15 ans lui aussi, donc très très jeune. Il a plus de braves que moi à 15 ans, mais ça c'est un autre thème. Et on a Dragoutin Novak, donc un Sloven qui a là également 42 seulement de notes. Sachez qu'il est en train de changer de poste, je suis en train de changer certains postes, pour que ce soit plus adapté à nos joueurs. Notamment notre petit Dragoutin Novak, qui est en train de passer en AG, alors qu'il était de base MOC. Bon, je ne suis pas sûr que ces joueurs la perdent, honnêtement, on ne va pas se mytho, ils ne sont pas incroyables. On verra bien ce que ça vaut. Mon équipe, la voici, on a une attaque à 2, donc sachez que j'ai changé de dispositif pour passer sur un 3-5-2, avec Atkinson et le petit Peter Hall en attaque. Bon, le petit Hall, lui, c'est vraiment le meilleur joueur de l'effectif, il est incroyable, il a fait une saison dernière avec énormément de progression. Novak, qui est en soutien des attaquants, donc le Sloven, 19 ans, on essaye de le faire progresser, il a 70 de général pour l'instant. On a Hurtado à côté de lui, donc Hurtado, on l'a pris l'an dernier, c'est un Espagnol qui était dans le centre. On a le petit Perry également qui est là, donc un Galois de 18 ans, donc on a un milieu à 3, on va dire quand même assez offensif. Le petit Harding sur le couloir droit, donc l'anglais qu'on avait récupéré, qui est plutôt prometteur, avec Dalton sur le couloir gauche, qui lui aussi est très prometteur, donc les côtés, c'est quand même plutôt bien pourvu, en sachant que c'est quand même des ailiers, des ailiers, ce n'est pas des pistons. Et en défense, on a 3 joueurs, donc on a Porter, Short et Bennett, donc Bennett anglais, Short c'est un anglais, et Porter c'est un anglais, 17 ans, 18 ans et 18 ans. Donc ils sont quand même relativement jeunes, surtout Porter à 17 ans, 69 de général, il a un gros, gros, gros potentiel, c'est vraiment le prospect de l'équipe. Il est vraiment très, très intéressant, donc lui on va le surveiller, et essayer de le faire beaucoup progresser. Et enfin le petit Oman, notre Slovan au poste de gardien de but, qui a 63 de général, 19 ans, il aura la tâche lui aussi de progresser. On a Wood en doublure, s'il faut. On a que Sloum, qui n'est pas éligible du coup au concept, qui est un genre de base de l'équipe. Ensuite sur le banc, on a du Oman, du Novak, Holmes, Nichols, Cara, et le petit Wood. Alors le petit Cara, sachez que c'est un joueur qui ne restera pas dans l'équipe, parce que c'est un joueur que j'ai dû recruter libre, mais pour faire le nombre. Donc c'est une petite magouille, mais tout va bien. Quand on va avoir des joueurs dans le centre de formation que je vais mettre dans l'équipe première, eh bien le petit Cara, on le vendra, ou on le libérera, je verrai ce que je peux faire. On le vendra très, très peu d'argent pour ne pas se faire d'argent dessus. Mais ça a été un joueur qui m'a été utile juste pour avoir le nombre de joueurs minimum pour continuer la saison. Voilà, c'est tout. Sachez-le, je vous le dis, j'ai la transparence de vous le dire. Voilà tout. Écoutez, c'est une saison prometteuse. On a des joueurs qui sont assez jeunes et qui auront la tâche de progresser dans cette année. Il y a déjà eu des progressions d'ailleurs au niveau des notes. On a certains joueurs qui ont changé de poste. Le petit Domaine Nova plus 5 parce qu'il a changé de poste. Le petit Harry Nichols, il est passé de MD à DD, donc il a pris un gros plus 7. Voilà, on a déjà eu des progressions finalement dans ce début de saison. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, on va voir un peu ce que ça va donner parce qu'il y a du travail. Encore, il y a énormément de travail. En sachant que les dirigeants ont l'objectif de monter automatiquement. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir qu'on fasse 8e de finaliste de l'effet cup. Donc pas facile, honnêtement. Pas facile à nous de réussir à faire ces objectifs-là qui, je pense, sont quand même accessibles. Au vu de notre début de saison, de l'équipe engagée, des joueurs que l'on a et de l'ambition que j'ai également. En tout cas, je pense que la saison 3 sera bien meilleure que la deuxième. En tout cas, elle a l'odeur d'une bonne saison. On verra si c'est le cas. On a été assez complet, mais je suis plutôt confiant pour cette saison 3, les gars. C'est l'année où il faut monter, quoi. Parce que 3 saisons en D4, c'est déjà énorme. On va essayer de, voilà, s'en aller de ce mouroir qui est la 4e division. Et bien écoutez, si vous aimez la vidéo, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On va se retrouver, les gars, à la mi-saison pour faire le petit débrief, le petit point sur mes joueurs et mon classement. Avant de poursuivre cette vidéo, je remercie AGOFOOT, mon partenaire Mario, depuis quelques années. Vous pouvez retrouver sur le site pas mal de Mario de tous les clubs d'Europe et même du monde entier. Les sélections nationales, tout ça. Vous avez un petit code SD si ça vous intéresse à inscrire pour avoir 10% de réduction. N'hésitez pas à vous régaler. Le lien est dans la description. C'est la mi-saison. Alors, Marquand, malheureusement, ça fait éliminer au premier tour. Match d'appui de la FA Cup face à Crowley au tir au but. On a aussi joué, non pas la Carabao, mais la EFL Trophy. Le EFL Trophy, on est toujours en lice. On est au deuxième tour. On a passé la phase de groupe où on a fait premier. Et donc, on jouera contre Cambridge en deuxième tour. On verra où on peut aller dans cette EFL Trophy. Ce qui nous intéressait, la Ligue 2. La Ligue 2, on est toujours à la lutte pour le top 3 qui monte directement. On est à 46 points. 4 points de retard sur Mansfield Town. On a Carlist et le MK Dons qui sont bien au-dessus. Donc, ils vont, je pense, sans problème monter. Nous, on est quand même dans le cours. On est détaché un peu de Baroque et 5e. Maintenant, il va falloir tenir. Il va falloir tenir et surtout rattraper Mansfield. Parce que le playoff, ce n'est pas notre objectif. On ne veut pas passer par le playoff. Au niveau des joueurs, il y a pas mal de nouveaux joueurs dans l'équipe. Je vous montre ça. On y va avec les meilleurs joueurs de l'effectif. Donc, Jake Harding est toujours là. Plus 3 de général pour Jake Harding. Peter Hall, plus 3. Également, Peter Hall, on le connaît. Très, très fort. Le petit Charles Porter qui est là, plus 3 aussi. Le plus 2 de Damien Novak. Le plus 2 d'Oliver Dalton. Le petit Oman qui a pris en plus 3 aussi. Le petit short, plus 3. Le plus 3 pour Mark Parry. Le plus 7 pour Villijen Oman. Donc, Villijen Oman, c'est un nouveau Slovène que j'ai dans mon équipe. Il s'appelle comme notre gardien. Et il a 17 ans seulement. C'est un numéro 10. On l'a changé de poste. De base, il était MC. On l'a fait passer en MOC. Et vous le voyez, il a plus 7. 63 de général. Donc, il est maintenant titulaire au sein de l'équipe. Atkinson, plus 3. Notre anglais de général de base qui est maintenant à 63. Bennett, plus 3. Donc, il y a certainement dans ces joueurs-là des recrues. Voilà. Donc, si je ne les évoque pas forcément, c'est des recrues. Le petit Holmes qui veut partir. Donc, on verra ce qu'on en fait. Parce que pour l'instant, on joue à 3 défenseurs et pas avec des latéraux. Voilà. Donc, on verra. Mathieu Good qui va être prêté du côté de Blackpool. On a le petit Emil Oman. Encore un. On a 3 Oman. On a les frères Oman dans l'équipe. Qui a 17 ans et qui est âgé. Le petit Hurtado, il a pris plus 3. Il a pas mal joué avant l'arrivée de justement Oman. Le petit Rory Cronin. Donc, qui est là. 18 ans. Le petit Ben Clark qui est en prêt du côté de Concarneau. Donc, ça, c'était un prêt que j'avais fait. Pour l'instant, ce n'est pas forcément concluant comme prêt. Nous avons le petit Connor Boyle. 16 ans qu'on a recruté. Qui va être prêté dans la foulée. On a pris un gardien. Donc, Oscar Moulin. Parce que j'ai mis en place de nouveaux réseaux de recrutement. Je vais vous montrer ça. On essaye de le prêter. Le petit Moulin. Le petit Ridicol. Il va partir en prêt du côté de Newport. On a ensuite Domaine Novak. Qui a été pris également. Qui a 16 ans seulement. Et qui a plus 6. Parce qu'on a fallu de poste. Qui va être prêté normalement du côté d'Amorobietta. Le petit Flou. On essaye de le vendre. Et on a un autre français. Félix Besnard. Qui n'est pas terrible. Terrible. Mais pour l'instant, on le conserve. Au niveau des stats. On a comme meilleur buteur Harding. 12 buts. Devant Peter Hall. Et devant Sébastien Atkinson. A noter quand même Oliver Dalton. Également bien présent. Le meilleur passeur. C'est justement Oliver Dalton. Qui est à 6 passes D. Et l'équipe la voici pour l'instant. Donc Atkinson Hall. Novak toujours présent. Avec son comparse Oman. Parry Dalton et Harding sur les côtés. Et la défense Bennett Porter. Short. Donc Bennett. Qui a été ajouté dans l'équipe. Au poste des défenseurs. Voilà. Qui est plutôt intéressant. Le petit Oman dans les buts bien sûr. Voilà. Donc on a les cousins Novak. Et les frères Oman. Dans cette équipe. Voilà. On aime bien créer des petites histoires aussi. Avec des joueurs qui ont le même nom. Parce que ça arrive assez souvent. Donc c'est sympa. Au niveau du personnel des jeunes. Donc j'ai envoyé pour 3 mois. En République d'Irlande. Justement notre irlandais. Ryan Whelan. On a toujours bien sûr Brewer. Du côté de l'Angleterre. Et j'ai envoyé pour 3 mois. Hugo Warner. Du côté de la France. Pour choper des gardiens. Ah. Tout il est écrit tout. Mais c'est des gardiens que j'ai envoyé. Voilà. Donc là il écrit type tout. Mais c'est bien des gardiens que j'ai envoyé. Pour le petit Hugo Warner. Et le petit Ryan Whelan. Je crois que je lui ai demandé des MC ou des DC. Je ne sais plus. L'un ou l'autre. Voilà. Donc j'essaie de prendre des postes un peu spécifiques. Qui sont des manquements. Pour l'équipe première. Bah écoutez. Voilà. Ça se passe plutôt pas trop mal pour cette saison. Il faut continuer à travailler. Pour accrocher la troisième place. Je vous retrouve pour la fin de saison. Et désolé dans cette vidéo. Malheureusement il n'y aura pas de gameplay. Parce que j'ai trop avancé. Et en fait je ne me suis pas rendu compte. Vu que je simule match par match. Que j'avais simulé le dernier match. Et du coup. Plus de match à jouer dans cette saison 3. Donc il n'y aura pas de gameplay à la fin de cette vidéo. Bon de toute façon. Elle allait être assez longue avec le gameplay. Donc exceptionnellement pardon. Aujourd'hui il n'y aura pas de gameplay. Il y en aura. La semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. C'est une erreur d'inattention de ma part. Parce que j'ai simulé match par match. Je ne me suis pas rendu compte. Que j'avais simulé le dernier match. Alors on y va. La playoff. League 2. Bah écoutez. Barrow. Mansfield. Carlist. Cambridge. Il n'y a pas d'autre équipe. Donc soit ça pue. Soit c'est une très bonne nouvelle. On verra. Le FL Trophy. C'est le Sheffield Wednesday qui le remporte. On a fait 3ème tour. Perdu face à Bristol. La Carabao Cup est gagnée par Man City. La FA Cup est gagnée par Arsenal. Donc c'est les gros qui remportent les coupes. Et la League 2. On fait 2ème dans cette saison. Donc une très très bonne année. On a quasiment même pu. Enfin il jouait le titre. On a fait 90 points. On a fait une énorme 2ème partie de saison. Vraiment impressionnant. Sur la 2ème partie. Donc je suis très content. Honnêtement on a vraiment montré notre talent. Notre niveau. Et on monte enfin en Division 3. Donc il a fallu 3 saisons pour faire de Morcan. Un club de Détroit. Ça a été long. Mais là je pense qu'on est bien parti pour peut-être monter maintenant chaque saison. Ou en tout cas ça va être le but d'essayer de monter en Championship dès la saison prochaine. On finit à 2 points du MK11. Donc une très très bonne saison. Au niveau des progressions je vous montre ça. Je vais vous parler des nouveaux joueurs aussi. Il y en a un qui est incroyable qui vient de signer. On a Peter Hall qui a pris en plus 6 dans la saison. Donc il a confirmé. Sachez que j'ai changé les numéros. Parce que vous l'avez demandé de changer un petit peu les numéros. Donc ça a été chose faite. On a Jack Harding qui a pris plus 5. Voilà qui est le joueur couloir droit. Le petit Charles Porter qui est présent aussi. Donc plus 5. Donc très intéressant. Notre capitaine qui a pris plus 3. Le petit Domaine Novak. Je ne suis pas sûr qu'il soit là jusqu'au bout de la carrière. En tout cas pour l'instant il est toujours là. Ensuite on a Oliver Dalton plus 4. On a Théodore Fischer. 68 gardien français. Voilà c'est un mastodonte. Il est vraiment impressionnant physiquement. Et c'est un joueur qui m'a été trouvé par mes recruteurs. Il est arrivé à 17 ans au club. Et quand on l'a pris. Sachez qu'il avait une valeur de 3.5 millions. Donc il avait une valeur incroyable. Maintenant il a une valeur de 4.4 millions. C'est je pense l'un des joueurs qui a la plus grosse valeur. Il a déjà pris plus d'eux. Et c'est maintenant mon gardien titulaire. Voilà c'est mon gardien titulaire. Incroyable le petit Théodore Fischer. Je lui ai demandé à mes recruteurs d'aller me chercher des français gardiens. Et voilà des français gardiens il y en a. Et la preuve avec le petit Théodore Fischer qui est incroyable. Là on a vraiment un crack. Je pense. Inter-générationnel. Avec un peu devenir spécial en statut. Donc c'est pas rien. Le petit Lance Short qui a quand même pris plus 7. Le petit Bennett plus 7 aussi. Parry qui a pris plus 5. Le plus 6 de Atkinson qui a fait une grosse saison. Le petit Oman malheureusement pour lui je l'ai prêté. Enfin je vais le prêter l'année prochaine. A Pise pour 2 ans. Donc on va le prêter Oman pour essayer de ne pas bloquer sa progression. Ensuite William Oman plus 9. Donc lui grosse grosse saison depuis qu'il est arrivé. Il a beaucoup augmenté. Plus 9 en une saison c'est quand même pas mal. Et Bill Oman encore un autre joueur qui a pris plus 4. Donc on a les 3 Oman qui sont là. C'est assez marrant. Ensuite le petit Matthew Wood qu'on a prêté il a augmenté. Cronin qui a pris plus 4. Le plus 15 de Harry Nichols. Voilà le prêt lui a plutôt bien aidé. Et le changement de poste aussi. Roi Kinnurtado plus 4. Kopola qui a augmenté de plus 1. C'est un nouveau joueur. Les joueurs que vous ne connaissez pas c'est des nouveaux joueurs. Connor Boy le plus 4. Ben Clark n'a pas augmenté du côté de Concarneau. Ça c'est une petite déception. David Fagan plus 6. Belle progression de sa part. David Fagan un numéro 10. Qui avait 52 gènes à la base. Marc Manon a rejoint le club. Voilà mais pour l'instant ça ne donne pas grand chose. Oscar Moulin petit plus 1. Le petit Domaine Novak plus 10. Donc il a beaucoup augmenté dans son prêt. Il faut continuer comme ça. Et Félix Besnard plus 2 seulement. Le meilleur buteur c'est Harding. Cette saison 21 buts. Il est de 20. Kinson 17 et Peter Hall 16. Notre meilleur passeur il y en a 2. Dalton et Novak. Il passe dès chacun. Mais voilà écoutez. C'est une saison très bonne. Il n'y a pas à dire. On a des joueurs dans le centre de formation. Donc on a le petit Esposito. Qui pourrait être intéressant. On va peut-être le prendre et le prêter l'année prochaine. C'est un Italien de 16 ans. Parce qu'on a cherché bien sûr des DC italiens. On a cherché des MC espagnols également. Donc on a José Luis Vera. Qui nous a été trouvé. On verra. Si c'est un joueur qui peut s'imposer. Il a déjà 18 ans. C'est le petit problème. On a Charlie Daniels qui a signé. Bon je ne suis pas sûr qu'il soit fou. On le prêtera peut-être. Et ensuite j'ai cherché des buteurs anglais. Mais je n'ai pas eu forcément gain de cause. Avec des joueurs. Pour le coup. Plutôt moyen. Mais moyen pas fou quoi. Voilà. Moyen. Moyen pas dingo. Je crois qu'il me reste un des rapports. Donc on va aller voir les rapports. Comme ça on se les fait ensemble. Donc là vraiment. J'essaie de prendre que les meilleurs joueurs. Donc là on en a un qui est pas mal. J'ai regardé la valeur. Et bien sûr le potentiel. Donc lui il a une valeur trop basse. Donc ça ne m'intéresse pas. Dernier recruteur. 320 000. Non. 190 000. 250 000. Non plus. Ça ne m'intéresse pas. Bon. Écoutez. On va dire que c'est quand même plutôt prometteur. Je suis plutôt content de cette saison. Au niveau des objectifs des dirigeants. Écoutez. On a quand même réussi à faire une bonne saison. Premier automatiquement. On a réussi à ne pas le financer. On l'a réussi. Ce qui était assez important pour le club. Réalement de la marque on l'a réussi. Et ça je pense qu'en deux saisons on l'a fait. Assez en deux saisons. Donc ce sera à la fin de la prochaine saison. Que ce sera efficient. On a tout réussi finalement. Sauf le FA Cup. Ce qui était assez difficile. Vu que c'était les huitièmes de finale. Et qu'on commence au plus bas. Voilà les gars. Bah écoutez. C'est une belle saison. Il faudra continuer comme ça la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cet épisode. Désolé pour le gameplay. Je me rattraperai la semaine prochaine en vous en proposant un. Sinon n'hésitez pas les gars à liker, commenter, vous abonner. Sachez que demain vous avez la vidéo avec Lance dans la carrière. Donc soyez là demain. Allez. A très très vite les gars pour la suite de cette carrière. C'était S.D. Et gros bisous. Tchaos.